Match intéressant ce soir en Ardennes entre Bièvre et Biou, un derby du dictionnaire. Alors quelques absents, du côté Bioulois, Dupont et Brinkina sont blessés. Michael Alexandre, le défenseur, est suspendu. Et du côté Bièvre, le grand Toussaint, l'attaquant, est toujours indisponible. Il est d'ailleurs kiné aujourd'hui. Tanguy Daoust est sur le banc, l'arbitre de la rencontre est Monsieur Dubois. Alors deux minutes de jeu, le coup franc de Schling. Au deuxième poteau, la tête d'Arnold qui écarte le danger. Et bien voilà, première petite occasion dangereuse pour les Bioulois. Sébastien Toupet, bon contrôle orienté. Grand pont sur Druid, ça c'est joli. Et là Sébastien Toupet file droit au but et Dermiance qui recoupe bien. Et la défense qui se dégage dans les pieds de Toupet maintenant. Et bien voilà, les biais droits qui se réveillent après un quart d'heure. Et belle incursion de Sébastien Toupet. Alors longue rentrée de Cornet et Levaux qui sort un petit peu loin de son domaine. Villalba qui remet le ballon dans le paquet, la tête de Dautrive. Et le ballon sur les bras de Dautrive. Et bien ça me semblait flagrant. Pas de pénalty selon Monsieur Dubois. Alors que Dautrive cueille carrément le ballon avec ses bras. Herbier, bon appel de Chouakou qui va tenter en un temps. Il centre. Laurent du pied gauche, c'est goal. 0-1 pour les Bioulois. Une belle action bien dessinée par les Bioulois. Et Chouakou qui centre en retrait pour Grégory Laurent sur son pied gauche. Il n'a pas hésité, c'est dans le plafond. Et bien voilà, les Bioulois qui concrétisent leur domination du premier quart d'heure. C'est 0-1 après 22 minutes. Alors bon jaillissement de Sébastien Toupet. Mayanga n'est pas hors-jeu, le fil droit au but. Le Vaud est là pour dégager. Belle anticipation de Gilles Le Vaud. Sauté, l'appel de Sébastien Toupet. Le bon contrôle. Toupet du pied droit. Et ça c'est superbement joué. Sébastien Toupet du pied droit. Qui enroule cette balle le long du poteau. Un but partout. Voilà qui va relancer cette partie. Et on remarque le superbe appel de Sébastien Toupet dans l'axe sur cette belle passe également de Mickaël Sauté. Un but partout après une demi-heure. Et Mayanga qui évite d'autres rives. Mayanga. Et l'arrêt de le Vaud. Superbe arrêt. Il faut dire que Mayanga a privilégié la puissance par rapport au placement. Mais Bièvre est relancé dans cette partie. Alors trentième minute. Le coup franc. Roakin Villalba. Quel retournement de situation en deux minutes. Bièvre était quasiment nulle part. Et en deux minutes prend l'avance. Avec deux superbes buts. Il faut le souligner. Deux belles frappes enroulées. Celle-ci est signée. Roakin Villalba. Après 31 minutes de jeu. Oh là le mauvais geste de Cornet. Et Choaku passe. Choaku. Et le bon retour d'Arnoux. Ça passe au-dessus. Cornet reconcédé par Arnoux devant Bièzio. Mais il était sans. Et carte jaune pour Cornet. Pour un mauvais geste sur Choaku. Alors coup de coin pour Biou. En un temps. Il s'est assez bien joué. C'est bloqué je pense par Bièzio. Qui sauve j'ai envie de dire sur la ligne de Mako. Pour cette frappe d'Ista. Alors 7 minutes en deuxième mi-temps. Et Villalba qui a failli nous remettre le même. Exactement qu'en première période. Mais cette fois-ci ça effleure le montant de Gilles Leveau. Première occasion dans cette deuxième mi-temps. Sauté. Avec Stéphane Toupet. Sauté en retrait. Mayanga. Joli talonnade d'Alba Mayanga pour Stéphane Toupet. Qui rentre bientôt dans le grand rectangle. Chercher une solution. Stéphane Toupet qui glisse pour son frère. Petit ballon au-dessus de Gilles Leveau. Super action. Bièvreoise. Bièvre qui gérait la rencontre depuis le début de la deuxième mi-temps. Et ici on a un éclair d'Alba Mayanga notamment. Qui talonne pour Stéphane Toupet. Et Stéphane Toupet qui va ensuite trouver son frère Sébastien. Pour un petit ballon piqué juste au-dessus de Gilles Leveau. Et bien les Ardennais font un grand pas vers la victoire à 25 minutes de la fin de cette rencontre. Mayanga pour Stéphane Toupet. C'est bien joué. Stéphane Toupet qui se présente face à Leveau. Et encore un superbe arrêt de Gilles Leveau. Ah c'est un super gardien aussi. Gilles Leveau il aura sauvé Biou à quelques reprises ce soir. Et la sortie d'un des hommes du match ce soir Sébastien Toupet qui cède sa place aux avant-postes à Mickaël Mayanga. Applaudit la Moumouche Toupet. La frappe maintenant de Druin et le dégagement d'Arnold. Et ce c'est la dernière occasion de cette rencontre. Victoire de Bièvre sur le score de 3 buts à 1. Victoire méritée sur l'ensemble de la rencontre. Même si les Ardennais ont éprouvé les pires difficultés à entrer dans ce match justement. Et Bièvre poursuit son beau parcours au classement. Bièvre 3, Biou 1. Est-ce qu'on aurait parié sur une telle issue après 25 minutes de match ? Pas du tout. Parce que c'est vrai que c'est la première fois finalement depuis le début de cette saison où on est aussi malmené. Biou nous a vraiment très embêté dans ses 25 premières minutes. Et puis le match tourne finalement en deux minutes où on inverse la tendance. Et puis ensuite je pense que Bièvre a pas mal géré son avance. Quand on commence à courir après le score, on perd un peu pédale. Et il y a du flottement partout. En deuxième mi-temps malheureusement j'ai vu Megac et manque de combativité. Dans les 20 dernières minutes, moi je l'ai dit directement, je pense qu'on était cuit. Et on n'en voulait plus. C'est un peu triste aujourd'hui. Je suis vraiment un peu déçu de la prestation. Surtout qu'on pouvait faire une belle opération en passant Bièvre aujourd'hui. Alors un dispositif offensif un peu différent avec vraiment qu'un seul attaquant et qu'Alba devant. Oui, on essaye, suivant les équipes qu'on rencontre, on joue avec deux attaquants ou un attaquant, ça dépend. Ici on savait que Biou jouait quand même pas mal au ballon, donc on était un peu prudents au début. Merci. Merci. Merci.